Le palais de la relance Morquay de Coulombe et tout de suite, Marinaccio qui ouvre le score. Et ben voilà, 25ème point et 12 secondes de jeu. Et l'Ecolariz qui gagne 2ème engagement. Attention à Marinaccio qui avait trouvé l'ouverture. Et oui, 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 oui. Oui, opportuniste. Oui, Farnier qui compte le lancer, mais ça reste le 3ème but. Alors là, mon lancer précis, du revers. Alors c'est Lilouk, je crois. Ouais, c'est son 3ème, c'est assez inhabituel. Coulombe. Bravo, voilà. Le palais de Goubet pour aller. Il vient réduire la... Peu pour l'un de l'autre, j'ai marqué le passant numéro 71. Fuit. Fuit. Allez, c'est jouable, encore, et Giroud. Et cette fois, ça la... Je pense. Et c'est encore une fois. Allez, Giroud. Allez, cette fois, à la passe. Giroud à la finition. Bonne passe pour Dussault. Il a du cœur. Vous pouvez par Kévin Dussault pour l'égalisation. Le 3ème joueur a lancé le plus à la cage, Dussault. Vous pouvez aller voter, donc, pour les meilleurs joueurs. Derrière J.O. Parce que là, on est rendu à la... Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on a dit au début ? C'est le 16ème de la saison. Fuit de chance, là. La pression de Balsamo. Ça, c'est bien joué. Et c'est Marie-Laccio, au cœur. Retour du chapeau. Alors qu'il est resté une minute très... Et il a été défait par Grenoble sur le score de 7 plus à 2. Un Ramiens au Collisium. Et là, il y a un 3 contre 1. Oh, il y a un... Un Régula... Et ouais ! Et bien oui ! Et Chagoli qui s'impose en prolongation. On fait un match énorme. 63 minutes 32. Pourcentage de réussite... En normal. Ah ouais, ouais, y a pas... Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada